Couturière, couturier, bonjour et bienvenue. Je m'appelle Debbie et je serai votre hôte pour ce premier épisode de Couture Thérapie. Tout d'abord, qu'est-ce que Couture Thérapie ? C'est un podcast audio que vous pourrez écouter pendant vos séances de couture et qui, bien sûr, parlera principalement de couture et des réflexions personnelles que cette activité peut réveiller en nous, mais aussi bien d'autres thèmes associés à celle-ci, comme la mode, peut-être l'écologie, mais vous découvrirez ça plus tard dans de futurs épisodes. Pour ce premier épisode, je tenais d'abord à m'excuser d'avance si jamais je suis un peu hésitante sur mes mots. C'est vrai que je n'ai pas l'habitude encore de ce format, c'est mon tout premier épisode et du coup, je voulais, pas innover, mais je voulais changer un format, ajouter ce format plutôt à la chaîne parce que c'est vrai que c'est quelque chose que j'apprécie à écouter au quotidien et je voulais me tester à l'exercice. Vous me direz, bien sûr, en commentaire si cela vous intéresse et si vous trouvez le concept plutôt intéressant ou pas. Évidemment, ce ne sera pas qu'un podcast audio. J'aimerais avoir un maximum d'interactions avec vous, donc n'hésitez pas surtout à répondre aux questions que je poserai tout au long de cet épisode en commentaire juste en dessous de la vidéo. Donc pour ce premier épisode, j'ai voulu aborder un thème un peu tout trouvé et un thème que je connais particulièrement, c'est mon histoire avec la couture. Donc allez-vous chercher un petit café, un thé ou un chocolat chaud car cela devrait être un petit peu long. J'aime à dire que la couture fait partie intégrante de mon passé, de mon présent et, je l'espère, de mon futur car depuis toute petite, j'ai toujours eu une attirance pour l'univers de la mode et de la couture sans vraiment être attirée par le côté mannequinat mais plus par le côté couturier parce que petite, je voulais devenir styliste. J'ai commencé depuis tout, entre l'âge de 8-10 ans, à gribouiller sur tout un tas de cahiers vous savez, c'est les cahiers de dessin un peu, qu'ils appelaient ça top model à l'époque et en fait on avait des silhouettes de jeunes filles un peu cartoon, on va dire et on devait dessiner les vêtements directement dessus et je ne sais même pas combien j'en ai fait tellement j'en ai eu étant petite j'avais aussi beaucoup de jouets en rapport avec la couture et notamment avec le stylisme comme ces petits jouets où on devait créer des vêtements en tissu, entre guillemets des tout petits morceaux de tissu pour les barbies etc et je me souviens que je pouvais passer des heures à jouer à ces jeux-là toute seule dans ma chambre et que je me créais tout un univers où j'étais la prochaine Coco Chanel enfin voilà c'était vraiment de très bons souvenirs pour le coup et à 14 ans en fait ma maman m'a offert mon premier mannequin de couture que j'ai encore actuellement dans mon atelier de couture et elle avait trouvé ça en brocante parce que ma maman n'avait pas forcément de gros moyens et je me souviens parce qu'en fait le mannequin est un taille 34-38 donc autant dire qu'actuellement moi qui fais du 52 je ne peux pas du tout l'utiliser mais à ce moment-là je me souviens que j'étais folle de joie d'avoir reçu ce mannequin et ma mère m'a emmenée au marché de notre ville à ce moment-là pour m'acheter mon premier tissu et ce tissu je pense que je m'en souviendrai toute ma vie c'était un satin rouge vif et maintenant avec la réflexion que j'ai actuellement et les connaissances que j'ai je pense que c'était plutôt un tissu de doublure je pense que c'était un tissu de doublure mais bon ça revenait pas très cher et ça me permettait d'un peu en faire n'importe quoi parce que pour vous dire je n'avais même pas à cette époque de machine à coudre donc je faisais toutes mes coutures à la main voilà donc c'était plus pour m'amuser en fait que vraiment pour coudre à cette époque-là je m'amusais à épingler le tissu sur le mannequin à découper comme ça avec mon ciseau de décolle enfin voilà et je me souviens que les premières créations c'était une catastrophe clairement je n'ai même pas de photos je dois bien vous avouer je ne pourrais même pas vous montrer les résultats mais c'était vraiment pas terrible mais je m'éclatais et c'était le premier côté un peu innocent du stylisme et du coup on est aussi à la période du collège donc comme vous le savez enfin vers 14 ans on est à peu près en cinquième je crois cinquième, quatrième peut-être je dirais je ne sais plus comme ça de tête mais c'est la période où on vous demande ce que vous voulez faire il faut savoir que moi étant donné que je savais exactement ce que je voulais faire je voulais devenir styliste et à cette époque j'étais déjà en bon point j'avais quelques formes et dû à un accident j'avais pris beaucoup de poids dans cette période ça n'a vraiment pas été facile pour moi le collège à cette période-là j'avais un petit cercle d'amis mais je n'étais pas non plus hyper populaire on ne va pas se le cacher et du coup mes soucis de santé par-dessus ça n'ont pas beaucoup aidé non plus et en fait on était, je me souviendrai en fait et on connait la méchanceté aussi des adolescents clairement, voilà donc je me souviens que ce jour-là on était en classe d'SVT c'était notre professeur principal et il nous demande qu'est-ce qu'on voudrait faire plus tard et au lieu de récupérer la feuille où on avait noté un peu ce qu'on voulait faire notre orientation quelle école on aimerait il a demandé à ce qu'on dise à voix haute devant toute la classe ce que nous voulions faire plus tard et je me souviens qu'arrivée à mon tour j'ai dit que je voulais devenir styliste et j'ai pris une vague de haine par des camarades à ce moment-là qui a été très désagréable et en me disant toutes les vacheries qu'on pourrait dire à une enfant enfin une adolescente un peu en surpoids et et ouais que que mais je ne deviendrai jamais styliste au vu de mon poids que je n'étais pas faite pour ça que je n'avais aucun style alors il faut avouer qu'à l'époque mes parents n'ayant pas de grands revenus je ne portais pas de marque je ne portais pas tout ce que ce que j'aime bien dire que les filles populaires portaient sauf que voilà j'étais habillée un peu et puis avec mon poids et mon enfin ma ma corpulence plutôt je vais dire je devais forcément m'habiller dans des tailles plus grandes que mon âge parce qu'à 14 ans je me souviens que je m'étais déjà du 38 ouais 38-40 donc autant vous dire voilà qu'il y avait un petit un petit décalage par rapport à mes amis mais en soi voilà je ça ça m'avait donné un coup au moral je ne vais pas le cacher mais c'est pas ça qui allait qui allait m'arrêter malheureusement mon professeur à ce moment là qui n'était pas très avenant par rapport à ça m'a clairement fait comprendre que même si mes capacités au niveau de scolaire on va dire parce que je n'avais pas des notes exceptionnelles j'étais dans la moyenne mais je n'avais pas des notes exceptionnelles et que à mon époque maintenant je ne sais pas si les écoles se sont développées mais à mon époque il y avait très peu d'écoles de stylisme modélisme et très peu de place donc quand on voulait rentrer dans une école comme cela il fallait s'en donner les moyens au niveau scolaire donc et ça il m'avait dit qu'encore si je donnais un petit effort je pourrais atteindre ce moyen enfin je pourrais rentrer dans des catégories de notes qui me permettraient d'atteindre l'école de stylisme sauf qu'il m'a bien fait la remarque aussi que ça coûtait très cher voilà et que au vu de ma situation avec mes parents et tout ça la situation financière plutôt de mes parents il m'était impossible de rentrer dans une école de stylisme et c'est vrai que c'est là à 14 ans c'est pas quelque chose à laquelle on pense forcément donc du coup je suis allée voir sur internet tout simplement combien me coûterait l'école de stylisme et à cette époque la seule école qui était disponible était sur Paris ou sur Lyon si je me souviens bien donc autant dire que c'était très 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 loin de chez moi qui habitait à Bordeaux voilà donc ça voulait dire qu'il fallait un internat il fallait payer l'école évidemment payer tout le matériel qui allait avec et voilà différents frais et tout ça et clairement c'était hors budget pour moi c'était inatteignable et je trouve ça triste en fait que qu'on ne puisse pas donner sa chance à des adolescents en fait à des enfants qui rêvent de faire certaines choses je comprends qu'il faut quand même pouvoir payer mais clairement une année à 10 000 euros c'est beaucoup trop cher enfin bref voilà c'était hors de ma portée hors de la portée de la bourse de mes parents clairement même en passant un crédit ce n'était pas possible pour eux donc du coup ce jour là et bien j'avais perdu toute confiance en moi suite aux critiques de mes camarades mais en plus j'avais perdu foi en mon rêve de devenir styliste modéliste voilà donc autant vous dire qu'à partir de là j'ai tout arrêté au niveau de la couture je ne voulais plus en entendre parler j'ai complètement alors pas complètement changé de branche parce que mon deuxième choix a été de devenir de faire des études d'esthéticienne pour travailler sur les plateaux télé les tops enfin les défilés de mannequins et tout ça parce que voilà c'était quand même un univers qui m'attirait et voilà mais je ne voulais pas être au devant de la scène je voulais être plus à l'arrière à bichonner un peu les mannequins et malheureusement cela ne s'est pas fait non plus pour d'autres raisons mais ça ce n'est pas le thème du podcast donc voilà et du coup pendant 10 ans quasiment oui puisque j'ai repris la couture je devais avoir autour des 24 ans donc c'est très récemment vous voyez parce que ça fait à peine 2 ans et j'ai commencé à reprendre la couture j'ai comment dire j'ai ouvert ma chaîne youtube à ce moment là pour partager parce qu'autour de moi personne n'était attiré par cet univers là donc c'est vrai que c'est compliqué de s'épanouir j'ai envie de dire dans une activité quand on ne peut pas la partager des personnes arrivent très bien à le faire moi personnellement je n'y arrive pas c'est quelque chose que je n'arrive pas à faire et du coup je me suis dit allez lance-toi fais reprend parce que j'avais fait une chaîne youtube avant de maquillage tout ça mais bon c'était pas très j'étais pas si passionnée que ça et pour le coup j'ai dit quitte à partager quelque chose autant partager sur la chaîne donc comme vous pouvez le découvrir sur ma chaîne si cela vous intéresse et c'est vrai qu'à ce moment là j'ai vraiment pris plaisir en fait à recoudre parce que du coup moi j'avais mûri évidemment je n'avais plus peur du regard des autres par rapport à ma corpulence et ça me permettait aussi de trouver un certain style et un certain plaisir que je ne trouvais plus en magasin car il faut bien l'avouer en magasin quand nous sommes à une certaine taille on ne trouve plus grand chose voilà mais ça ce sera l'objet d'un futur podcast dont je parlerai plus tard donc voilà et du coup comme vous le savez nous sommes dans cette aventure à partager nos cousettes et tout ça et depuis peu je déplace l'univers de la couture au côté professionnel donc j'ai ouvert récemment une boutique qui malheureusement ne marche pas autant que ce que j'avais pensé après parce que je pense que j'ai voulu développer un système qui ne fonctionne pas avec des coutures déjà faites et tout ça et enfin des petites babioles on va dire alors que ma vraie envie ma véritable envie c'est de proposer des patrons de couture et ça fait déjà plus d'un an que je parle de ça que j'essaye d'apprendre et c'est vrai que je me rends compte que sans aller à l'école et bien c'est très compliqué malgré qu'on ait beaucoup de livres des formations vous allez me dire mais le truc c'est que j'ai déjà payé deux formations j'ai une je dois avoir cinq ou six livres sur le thème à peu près du patronage et j'ai même acheté la 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 formation d'artesane qui est très très complète qui est très agréable mais il y a toujours quelque chose qui me bloque je ne sais pas pourquoi est-ce que c'est vraiment quelque chose où je me dis un peu dans le sens du comment on appelle ça du syndrome de l'imposteur je crois que c'est où je ne me sens pas encore légitime pour faire ça vous voyez mais en même temps j'en ai l'envie et je j'en ai la passion pour le faire donc c'est vrai que c'est compliqué de 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 voir la couture en fait de voir ce que pourrait me donner la couture dans le futur et alors évidemment voilà je me vois continuer à faire de la couture à faire les podcasts créatifs avec vous à vous partager mes hauls tout ça ça il n'y a pas de soucis je voudrais même dans quelques temps espérons-le pouvoir commencer à coudre pour mon enfant et mais c'est vrai que moi j'aimerais voir ça encore autrement sous une autre sphère de de enfin sous la sphère professionnelle de la couture et c'est vrai que pour le coup là je suis très très floue là-dedans mais voilà pour moi la couture m'a apporté tellement en fait que que ça serait pas très grave si ça ne marchait pas je tente je tente l'expérience mais mais en vrai voilà parce que pareil en fait j'aimerais tenter l'expérience car actuellement je suis dans une dans un manque en fait de la couture dans le sens où je trouve qu'il manque quelque chose il manque des divers styles au niveau des patrons sans sans faire de reproche c'est vraiment mes mots il faut vraiment les prendre dans la bienveillance mais je trouve que les patrons actuellement sur le marché déjà on va il y a deux marchés différents il y a le marché des patrons qui ne proposent que jusqu'à la taille 48 et il y a le marché grande taille on va dire voilà et c'est vrai que quand nous regardons enfin quand on regarde un peu le marché grande taille les modèles des patrons sont très classiques ce n'est pas un défaut ce n'est pas un reproche c'est un ressenti et heureusement qu'il y en a du classique mais c'est vrai que dès qu'on rentre dans des patrons un peu plus travaillés un peu plus sur des 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 styles différents peut-être comme le style un peu cottage ou vintage on rentre déjà dans des catégories où les grandes tailles ont un peu plus de mal à rentrer je ne sais pas si c'est que moi vous me direz vous en commentaire ce que vous en pensez et mais mais c'est vrai que on ne voit pas beaucoup de 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 modèles plus travaillés pour les grandes tailles voilà c'est une petite réflexion que 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 je lance comme ça qu'est-ce que vous en pensez vous est-ce que au contraire non non moi vous vous trouvez que il y a plein de propositions pour les grandes tailles ou voilà mais de mon expérience je sais que je me suis déjà fait avoir plus d'une fois et je vous en avais déjà parlé sur la chaîne mais où j'ai acheté un patron et que je n'ai pas fait attention aux tailles clairement c'est ma faute aussi mais le patron me plaisait tellement que j'ai voulu l'acheter je l'ai acheté et que je me suis retrouvée à ne pas pouvoir le coudre parce que je ne rentre pas dans le tableau des tailles mais quand je vous dis je ne rentre pas c'est que je ne rentre pas du tout vous voyez donc voilà donc c'est c'est très très particulier comme sensation et voilà moi ce que alors après la couture ce qu'elle m'a apporté personnellement c'est une très grande confiance en moi comparé à ce que j'avais avant de commencer la couture plus pas une confiance en moi mais plus une acceptation de mon corps je dirais plus comme ça cela m'a permis quand même de bien accepter mon corps même s'il y a toujours des choses que je n'aime pas forcément c'est un travail de longue haleine mais mais c'est vrai que comparé à il y a deux ans j'accepte beaucoup plus mon corps j'accepte beaucoup plus de le montrer surtout notamment sur instagram quand je dois quand je fais des photos mais alors que on reprend la jeune fille d'il y a on va remonter à cinq ans en arrière prendre une photo de mon corps en maillot de bain sur instagram c'était impossible pour moi voilà pour vous dire c'est vraiment quelque chose qui m'était inimaginable à ce moment là et pour le coup il y a à peine un an je l'ai fait donc comme quoi vous voyez l'évolution qui peut y avoir grâce à cette activité en fait voilà donc je pense que pour le moment c'est là où mon aventure avec enfin mon ma vie de ma vie avec la couture s'arrête on va dire ça comme ça enfin elle va continuer comme je vous ai dit mais pour le moment c'est tout ce que je peux vous raconter car je n'ai pas non plus énormément d'expérience avec ça mais moi j'aimerais savoir par rapport à vous quelle est votre histoire par rapport à la à la à la couture est-ce que ça vous est venu vraiment tout petit est-ce que ça vous est venu sur le tard est-ce que voilà comment vous en êtes arrivé à devoir coudre des vêtements pour vous pour vos vos amis votre entourage voilà n'hésitez pas à me faire un résumé de votre vie en fait en lien avec la couture dans les commentaires et à me dire si vous accepteriez que je prenne ça comme des témoignages dans un prochain podcast j'aimerais beaucoup faire ça voilà là je vais parler un petit peu du podcast en général que ce que j'aimerais faire ce que j'aimerais vous proposer j'aimerais en fait vous proposer déjà comme je viens de dire des témoignages de votre part pas forcément que des miennes voilà où je vous lancerai notamment sur Instagram une question par rapport à un sujet et à la fin du podcast je pourrai vous donner un temps où je reprendrai vos réflexions par rapport à ce sujet et voilà qu'on puisse en discuter en fait et que je vous donne mon avis sur ces réflexions évidemment toujours dans la bienveillance hein voilà je sais je sais que vous êtes une très bonne communauté au niveau pardon au niveau couture donc je ne m'inquiète pas du tout mais je préfère le redire au cas où voilà j'aimerais vous proposer aussi pourquoi pas des interviews si un jour quelqu'un est intéressé notamment des amis enfin des collègues couturières de la sphère YouTube si elles veulent venir sur le podcast pour me parler enfin pour discuter tout simplement de leur point de vue au niveau de la couture et voilà et du coup bah j'espère soyez indulgents c'est mon tout premier podcast j'ai pas l'habitude d'être enregistré que au niveau de l'audio c'est très particulier comme expérience j'ai l'habitude de faire des vidéos j'ai l'habitude qu'on me voit mais c'est vrai que par juste l'audio on doit tellement accrocher au niveau de notre parole que c'est un autre univers c'est une autre expérience que j'aime beaucoup je dois bien l'avouer donc du coup voilà soyez indulgents mais dites-moi sincèrement ce que vous en pensez est-ce que ça vous intéresse du coup qu'on continue cette cette catégorie de vidéos de podcast audio que vous pouvez écouter pendant votre couture voilà qui vous donne des pistes de réflexion peut-être voilà donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire à évidemment laisser un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir et sur ce moi je vais vous laisser et je vous dis à bientôt un petit pouce bleu